Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer l'accueil des participants pour s'assurer que chacun est prêt à participer dans de bonnes conditions. Nous aurons donc au programme d'abord un premier point sur comment préparer la salle avant l'arrivée des participants. Ensuite, nous verrons qu'il y a un certain nombre de vérifications techniques d'usage qu'il faut opérer. Enfin, je vous présenterai quelques principes d'un accueil chaleureux en visioconférence. Et je terminerai par vous présenter les spécificités qu'il peut y avoir pour un format en petit groupe. Commençons par la préparation de la salle. Tout d'abord, je vous invite à rejoindre la salle 15 minutes avant l'heure prévue. Une fois dans la salle, pensez à lancer le diaporama qui contient la diapositive d'accueil. Configurez ensuite les fenêtres de votre salle de réunion pour afficher les participants et le salon de discussion. Et vous êtes maintenant prêt à accepter les personnes qui sont dans la salle d'attente. Si jamais vous n'avez pas activé la salle d'attente et que des personnes étaient déjà prêtes à rentrer, alors ils assisteront à votre préparation de la salle. A partir du moment où des participants arrivent dans la salle, vous devez vérifier deux choses. Un, qu'ils vous entendent. Deux, qu'ils accèdent bien au salon de discussion. Avec votre voix, vous les invitez à ouvrir le salon de discussion pour dire bonjour. Vous les guidez en décrivant, comme si vous étiez à leur place, comment faire l'opération. Vous répétez ce message plusieurs fois tant que les participants arrivent dans la salle. Je vous présente maintenant quelques règles pour un accueil plus chaleureux. Tout d'abord, souhaitez la bienvenue au fur et à mesure que les personnes s'affichent dans la liste des participants de la salle des réunions. C'est pour cela qu'il est important d'avoir bien configuré la salle des réunions au début pour que vous ayez bien cette liste sous les yeux. Laissez 5 secondes, le temps que l'audio de l'ordinateur du participant soit branché à la salle des réunions avant de lui dire bienvenue. Ensuite, lancez un premier partage entre les participants, par exemple en demandant à chacun de décrire la météo actuelle de sa région. Ils vont comme ça commencer à discuter sur le salon de discussion. Si un participant rencontre des difficultés avec son micro, vous pouvez mettre un lien dans le chat vers la vidéo co-web qui explique comment utiliser le téléphone à la place du micro. Dans le cas de format en petit groupe, vous pouvez faire un accueil beaucoup plus personnalisé. Vous pouvez inviter chaque participant qui arrive, un par un et en le nommant, à activer son micro de manière à ce qu'il dise bonjour, éventuellement aussi sa caméra, pour s'assurer que tout fonctionne. Puis vous l'invitez à désactiver son micro et sa caméra et vous passez au participant suivant. Vous êtes certain que les participants maîtriseront l'activation et la désactivation du micro et de la webcam pendant tout le temps de la formation et que le son et la webcam fonctionneront. Je vais maintenant vous faire une simulation de la façon dont je pourrais accueillir un participant dans une salle de réunion fictive. Vous pourrez ainsi l'écouter et vous exercer avant le jour J de votre formation. La première étape est de lancer votre diaporama sur l'ordinateur. Vous le mettez en mode présentation et vous avez bien votre diapositive d'accueil qui est présente. Vous vous rendez ensuite sur votre logiciel Zoom, puis ensuite dans l'onglet Réunion et sur la réunion que vous avez programmée, vous faites Commencer. Maintenant que vous êtes dans la réunion, le diaporama est lancé. Vous commencez par partager le diaporama dans la salle. Vous êtes maintenant en mode animateur. Vous configurez l'affichage des participants. En dépassant par exemple la fenêtre ici, puis ensuite l'affichage du chat. En affichant par exemple la fenêtre aussi ici. Votre salle est maintenant prête. Il ne vous reste plus qu'à attendre les participants. Là, nous voulons de voir dans la fenêtre participant que Pierre vient d'arriver et est dans la salle d'attente. Vous l'acceptez. Vous attendez bien les 5 secondes pendant lesquelles Pierre doit encore se connecter à l'audio. Là, on voit très bien qu'il n'est pas connecté. Il n'a pas le micro qui est affiché. Là, son micro vient de s'afficher. C'est qu'il a bien connecté l'audio de son ordinateur à la salle de réunion. Et vous pouvez donc commencer à l'accueillir. Bonjour, Pierre. Je vous invite à ouvrir le salon de discussion de la salle de réunion pour nous dire bonjour. Pour cela, il suffit de glisser votre souris en bas de la salle de réunion où une barre va s'afficher avec un bouton sur la gauche de partager l'écran avec un bouton converser. En cliquant dessus, une fenêtre de conversation va s'ouvrir. Et vous pouvez nous taper bonjour pour vérifier que vous m'entendez et que tout fonctionne. Super, Pierre. Merci. Nous allons donc maintenant attendre les autres participants. Imaginons maintenant que vous avez plusieurs participants qui sont arrivés. Je n'ai pas pu vous simuler 18 participants en même temps. C'était un peu compliqué. Vous pouvez donc lancer un temps d'accueil un peu plus chaleureux. Bonjour à tous. Je vous invite à nous dire un petit peu la météo qu'il fait chez vous en ce moment sur le salon de discussion où vous êtes actuellement. Ici, moi, je suis à Lille. Il fait un temps du nord, c'est-à-dire il pleut un peu. Donc, en attendant d'avoir les micros ouverts, je vous invite à faire un petit coucou et à indiquer la météo qu'il fait par chez vous. Je vous rappelle que si vous avez un problème audio, que vous entendez mal, que vous n'êtes pas satisfait du son, vous pouvez toujours rejoindre la salle de réunion avec le téléphone. Toutes les informations sont affichées au début du salon de discussion, dans le premier message que je vous ai laissé. On va commencer d'ici 5 minutes à 11 heures. Donc, vous pouvez continuer à discuter sur le salon de discussion et indiquer où vous êtes actuellement et la météo qu'il fait, et plus si vous avez envie. Alors là, maintenant, je vais vous simuler le cas où j'accueille une personne dans un cadre de petit groupe où il y aura beaucoup d'interactions avec la webcam ou le micro. Oui, bonjour Pierre. Donc, je vois que tu es bien arrivé dans la salle de réunion. On va vérifier si ta webcam et ton micro fonctionnent bien. Donc, tu as en bas, dans la salle de réunion, si tu glisses la souris, la possibilité de cliquer sur la gauche, sur activer, au niveau du micro. Parfait, super, je vois. Tu peux maintenant nous parler. Chut ! Faites pas de bourris ! Et tu peux ensuite aussi activer la vidéo pour vérifier que cela fonctionne. Merci Pierre ! Donc, tu peux maintenant procéder à la désactivation. C'est parfait ! Et tu es donc prêt pour participer à la salle de réunion et nous allons attendre les prochains participants. Vous voilà maintenant prêt pour accueillir les participants lors de votre prochaine formation. Sous-titrage ST' 501